bonjour c'est christelle tricote alors on est le mercredi 1er décembre bon bah ça y est j'aime bien commencer en fait un vlog et un premier jour du mois je sais bien la première fois que ça m'arrive j'en sais rien en fait mais mais c'est pour mal comme ça voilà donc voilà je suis christelle vous pouvez me retrouver sur instagram sur ravelary sur facebook et sur ma boutique christelle tricote.fr c'est tout christelle tricote c'est facile voilà sinon je ne sais plus ce que dire moi ouais je m'excuse déjà pour la dernière vidéo et je crois l'avant-dernière aussi mais en fait enfin vous avez dû le voir que le format il n'est pas bon et j'ai pas compris j'ai pas compris en fait moi chez moi enfin quand je regarde la vidéo je fais les montages tout ça et dans ma galerie moi c'est impeccable c'est impeccable mais c'est vrai qu'effectivement je ne regarde pas ce que je mets sur youtube une fois que c'est sur youtube je ne regarde pas je fais bien attention à ce que tout soit bien et quand je balance sur youtube je ne regarde plus sur youtube et il y a quelqu'un qui m'a dit tu devrais peut-être venir à l'ancien format mais qu'est ce qu'elle me raconte et là j'ai eu peur et ouais et ouais 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 vous avez des bandes dans les côtés en fait alors je n'ai absolument rien changé je comprends pas mais ce qui est sûr c'est que celui là il sera pas comme ça voilà c'est je sais pas ce que je sais pas ce que j'ai fait je sais je oh mon découp vite il est tombé derrière mon bureau faut que j'oublie je le reprenne après et ouais donc ça m'embête ça parce que c'est vrai que c'est pas terrible de regarder une vidéo avec des bandes dans les côtés là j'en suis désolé je comprends pas je comprends pas bon sinon je voulais déjà vous remercier aussi toutes et tous d'être si sympa avec moi de d'être vraiment gentil avec moi vous mettez des j'aime vous mettez des super commentaires franchement vous mettez des vous mettez des beaux commentaires avec des compliments et ça fait super plaisir à lire et franchement ouais waouh quoi franchement vous êtes super génial yo va voilà parce que c'est super sympa de faire ça et et moi ça me motive vachement aussi à continuer quoi alors déjà que ça me plaît mais alors voilà en voyant vos trucs vos commentaires et tout bah c'est vraiment trop gentil quoi et il y en a quelques-unes qui m'ont dit t'as l'air fatigué ouais un petit peu bah je veux pas me plaindre je me plains pas mais oui effectivement par moment c'est vrai que quand je fais mon montage je me dis oh la vache t'as de ces valises sous les yeux ma pauvre vieille et ouais non mais c'est rien c'est rien c'est des fois on dort mal puis moi j'ai tendance à beaucoup mal dormir et oh là j'ai un petit traitement pour dormir mais des fois j'essaie de l'arrêter mais c'est là que ça va pas quoi en fait mais c'est rien c'est rien c'est rien c'est juste parce que comme vous avez dû le constater je ne suis pas quelqu'un de très très calme et voilà je pense que bah des fois je me fatigue moi même je pense que c'est juste ça voilà alors mais c'est rien rien de grave je vais très bien et puis il n'y a pas de soucis en plus j'ai un boulot génial donc voilà tout va bien sinon alors je vous présente mes encours j'en ai plus qu'un je n'ai plus que mon pull mon night mon nordic night sweater qui a pas beaucoup avancé depuis bah depuis la fin de l'autre vlog en fait alors je vous le remonte ça fait déjà la 3 ou 4ème semaine que je suis dessus je sais plus j'ai commencé début novembre début novembre voilà 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 alors fait avec ma laine à moi évidemment parce que maintenant que le col de mon mari il est terminé je ne tricoterai enfin je ne tricoterai attendez je dis ça parce que j'ai l'occasion de le faire vous savez bien que avant c'est quand j'étais pas teinturière je ne tricotais pas de la laine de l'intérieur voilà mais voilà maintenant que j'ai de la chance d'avoir mon magasin chez moi et ben je tricote ma laine et puis voilà et c'est juste génial c'est trop bien d'avoir le magasin là à la porte là voilà alors je vais utiliser pour la couleur principale la bleue c'est l'encre bleue c'est du fingering du 400 mètres pour 100 grammes coloris encre bleue je viens de le dire non le coloris bleu encre bleue voilà de l'encre bleue et puis le rose qui est là c'est du fleur rose et blanche au printemps voilà alors je sais plus j'ai dû le mettre sur Ravelry mais maintenant que c'est mes laines à moi et que j'arrive mieux à gérer en fait j'essaierai je sais pas comment faire mais j'essaierai de vraiment mettre le grammage qu'il faut au mieux au mieux j'essaierai de faire au mieux ce qu'il faut quoi de bien compléter ça au mieux mais on voulait pas si c'est mal fait parce que j'y connais rien des fois c'est anglais des fois c'est pas facile voilà donc voilà mon pull très simple il se monte avec des on commence là quoi et puis côte et puis machin mais c'est simple ça paraît pour celles qui n'ont jamais fait jacquard ça peut paraître un peu compliqué mais non franchement il faut se lancer il faut se lancer il faut juste faire très attention forcément à la grille et tout mais c'est génial c'est génial et puis j'aime bien le résultat pour mon mari il trouve toujours aussi moche il dit pas il dit pas il dit pas mais je vois bien la tête qu'il a si si c'est beau non en fait ce qu'il veut dire c'est qu'il trouve ça beau effectivement mais il me voit pas porter ça je le mettrai quand il serait pas là de toute façon il est routier jamais là c'est pas grave voilà sinon je refais une socle blanche voilà en stellina voilà ça m'occupe ce que j'allais dire comme si j'avais pas que ça à faire pardon mais non 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 si si j'en fais un petit peu puis j'aime bien c'est vraiment le tricot détente ça voilà je reprends mes aiguilles droites pour faire ça et tout c'est bien alors sinon je vous ai dit dans l'autre vlog que 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 j'allais faire le 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 perfect blend de casapinka voilà je voulais le commencer alors déjà je voulais le commencer j'ai pas pu le commencer parce que déjà comme une andouille j'avais mis les mes petits lots là je les avais mis à vendre je vais vous les montrer mieux après je les avais mis à vendre sur sur ma boutique j'en avais fait deux pour moi pour moi pour moi ils sont partis j'en ai refait d'autres ils sont partis bon bah là j'en garde deux j'en garde un pour moi mais il m'en faut un autre et donc en cours de route voilà j'ai changé mais vous vous êtes à ce que vous avez commandé vous avez eu ce que vous avez commandé et là je change j'ai changé juste ces deux là parce que j'ai eu un un souci de teinture c'est pas un souci c'est un trop long de vous expliquer parce que vous n'avez rien à faire bref maintenant les verts c'est ça et jaune c'est ça alors juste comme je vous disais l'autre fois qu'il y avait un ordre enfin il y a un ordre oh il n'y a pas de numéro celui-là bah c'est ballot bah non c'est normal 1 2 parce que je vais le faire dans enfin parce que voyez il faut des numéros vous voyez de 1 à 12 donc j'ai mes 12 couleurs j'ai décidé de me présenter non j'ai décidé de bah de les mettre dans l'ordre que j'aurais choisi mais si je trouve pas le numéro 4 et ben bah si il est là 4 5 7 11 9 mais fais un peu de logique au lieu de regarder tes chiffres t'es où là 6 7 excusez-moi je venais pour 2 secondes 8 9 10 11 et 12 voilà paf voilà c'est pas moche c'est pas moche c'est pas mal hein voilà donc voilà donc numéro 1 2 3 4 5 6 et 12 voilà alors ces couleurs là c'est des mini mini 20 grammes 85 mètres 75% mérinos 25% nylon ce sont des couleurs parce que je 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 bah bégaye vas-y je j'ai reçu de la de la laine déca euh non n'importe quoi je recommence j'ai reçu de la laine sport 262 mètres pour 100 grammes 100% mérinos super wash voilà ce que j'ai reçu je commence la teinture mais comment vous expliquer euh j'ai déjà pas mal de couleurs en plus tout ça je ne sais vraiment pas par quelle couleur commencer je sais pas que je suis perdue mais euh je veux faire plaisir à tout le monde euh mes goûts ne sont pas forcément ceux des autres donc je sais pas donc je commence là là aujourd'hui j'ai commencé par faire un nouveau coloris que je vais vous montrer après là tout de suite mais ce que je veux vous dire en attendant c'est que j'ai mis dans ma boutique j'ai mis une case enfin il y a de la il y a de la il y a la laine sport et j'ai mis que vous pouvez choisir votre coloris comme ça euh parce que vu que je ne vais pas tout faire vous avez le choix donc j'ai déjà mis tout cela tout cela mais si vous voulez de la sport en n'importe quelle autre couleur présente sur mon site attention pas une couleur sortie de votre tête parce que je ne suis pas capable vous tiens juste j'ai celui-là j'ai le est-ce que je vais vous en parler aussi après la mer quand il ne fait pas beau si vous voulez de la sport en la mer il ne fait pas beau vous m'envoyez un message vous m'envoyez un message et puis je vous explique là on commande et puis on fait et puis voilà voilà juste que le délai de livraison ne sera pas de un jour mais sera de trois ou quatre jours voilà parce que je m'y mets tout de suite et voilà mais ça ne traîne pas ça ne traîne pas ça ne traînera jamais enfin je fais au mieux de ce que je peux faire voilà donc je vous ai mis ces petits coloris là dans le truc déroulant là mais vous faites ce que vous voulez vous choisissez ce que vous voulez c'est pareil si vous voulez un un comme ça un un mirinose fingering en couleur de n'importe lequel mais vous me le dites il y a moyen de tout faire de n'importe quelle base n'importe quelle couleur il y a moyen de tout échanger vous avez un truc vous avez une demande particulière vous me le demandez il n'y a pas de soucis bien au contraire voilà et voilà j'en étais de oui je vous disais que je commençais à atteindre la laine sport en incoloris parce que vous savez le souris pailleté évidemment je ne l'ai pas sous la main bon bref le souris pailleté c'est la grise avec des petites des petits moyens gros spécules rose et je me suis dit et bien fais-la sans tes spécules pour voir et bien c'est pas moche attendez c'est là c'est pas moche donc je l'ai appelée souris parce que vu qu'elle est plus pailletée c'est une souris voilà alors je l'ai faite elle est disponible elle est vraiment disponible en fingering donc en 400 mètres 100 grammes et là j'ai commencé à faire la sport voilà mais c'est le seul coloris que j'ai commencé après j'en ferai petit à petit mais si vous voulez quoi que ce soit vous n'hésitez pas à me demander voilà alors voilà ça c'est disponible en coloris souris nouveau donc il y a le souris pailleté et il y a le souris j'ai fait aussi j'avais jamais fait la cante que je propose dans mes petits échevaux de noël je l'ai fait en 100 grammes voilà parce que c'est une c'est une couleur qui je trouve que vous la demandez pas mal donc je me suis dit bah fais-la en 100 grammes elle pourrait intéresser peut-être plus de monde que j'ai vu des gens qui m'achetaient plusieurs 50 grammes parce qu'elle était disponible que comme ça donc voilà mais c'est pareil faut pas hésiter à me demander quoi si voilà faut pas hésiter exemple si le coloris fête de noël où il y a les 3 couleurs sur un même chevaux c'est que des 50 grammes si vous le voulez en 100 grammes mais vous demandez je fais je fais alors que je vous explique mais on va pas appeler cette connerie si 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 appelle ça une connerie c'est une connerie c'est vraiment une connerie j'ai je vous parle de ma connerie après j'ai fait un kaki ça y est je fais mon kaki et il est magnifique c'est pas parce que c'est moi qui l'a fait que je dis qu'il est magnifique mais il est magnifique il a à peine des nuances à peine franchement il est je sais pas si vous voyez mais il est complètement uni je peux vous dire que j'en ai bavé pour en arriver là donc je l'ai appelé camouflage alors pareil pour l'instant il est qu'en fingering vous voulez en sport vous me le demandez pour en arriver là j'ai fait une bêtise je sais pas ce qui s'est passé je sais pas en fait pour faire cette couleur là je mélange 3 couleurs bordel je mélange tout je mets mes écheveaux ça va jamais faire du kaki ça c'est pas possible de toute façon maintenant que c'est dedans continue fais ce que t'as à faire tu verras bien ce que ça donne là ce qui est sorti là ce qui est sorti alors finalement j'adore c'est beau j'adore ça a des reflets jaunes verts c'est génial mais c'est pas du kaki on est d'accord c'est pas du kaki mais franchement c'est trop beau donc je l'ai appelé herbe sèche mais il y en a que 3 parce que je serais incapable de refaire cette bêtise là incapable je sais pas ce que j'ai fait j'ai fait comme pour faire du kaki sauf que ça a pour faire du kaki mais c'est beau c'est beau franchement je sais vous le voyez là mais ouais bah ouais ouais donc je l'ai appelé herbe sèche il y en a que 3 c'est des coloris non reproductibles bien dommage mais non je resserrai pas la connerie parce que je suis pas capable de toute façon je sais vraiment pas mais voilà 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 donc tout ça pour vous dire que dans ma boutique les nouveautés il y a l'herbe sèche juste 3 échevaux et puis ces 3 coloris là qui sont nouveaux le coloris à cante le coloris enfin non coloris à cante il est pas nouveau il est juste il a changé de format le coloris souris et le coloris camouflage voilà sinon je vous disais que je voulais commencer mon châle mais que je vous expliquais que pour ma maman je lui avais fait un châle pour Noël mais avec de la laine d'action la laine d'action elle est très bien y'a pas de soucis j'en ai tout un stock mais maintenant que je suis teinturière je vous disais dans le dernier vlog je me répète que je peux pas je peux pas lui offrir ce châle je peux plus lui offrir ce châle il faut que je fasse quelque chose donc j'ai décidé de lui faire le attendez je lis parce que je vais le lire je vous mets une photo le le Nurmilintu voilà donc c'est un châle avec un écheveau comme ça il va être assez vite fait il faut qu'il soit fait pour Noël et et voilà je vous montre juste la construction ah bah oui vous voyez vachement bien bon bref 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 il part d'une pointe et il va comme ça voilà alors quand ma maman elle est venue à la maison l'autre jour parce que je vous disais qu'elle veut se faire un châle voilà donc elle a choisi on est allé dans le magasin c'est la chambre de mon ancien fils non non c'est pas ça non non l'ancienne chambre de mon fils pardon non 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 je l'ai toujours je l'ai à vie celui-là pardon non non mon magasin il est dans l'ancienne chambre de mon fils voilà c'est ça et donc elle a choisi le ah bah je l'ai bobiné juste il est là hop là elle a choisi le côte d'émeraud elle a choisi ça mais quand on était dans le magasin je la voyais elle ornait un petit peu sur le la mer quand il fait pas beau donc je vais lui tricoter le nirmilintu en la mer quand il fait pas beau voilà j'ai eu des commentaires j'en ai eu un sur youtube je crois et d'autres sur instagram mais oui attendez des conneries aujourd'hui sur instagram et qui me disaient j'ai un problème avec le nirmilintu si tu pouvais nous montrer un petit peu en vidéo comment le faire alors oui je vais faire ce que je peux déjà j'ai le patron il est gratuit alors voilà c'est un chat gratuit en français donc c'est génial attendez que je revérifie quand même oui c'est écrit français c'est écrit français et et oui il est gratuit voilà voilà donc je vais regarder quand même le patron je l'ai pas lu et je vous expliquerai en même temps que je le fais ce que je fais sachant que des fois mes explications c'est il y a que moi qui me comprend donc si vous avez un souci n'hésitez vraiment pas à me contacter à m'envoyer je ferai ce que je peux pour vous aider parce que je suis vraiment pas une pro mais si je peux aider voilà pareil j'ai eu des réflexions sur enfin c'est pas des réflexions non 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 c'est des comment on appelle ça des choses qui se sont dites des affirmations non enfin bref il y a des gens qui m'ont dit ce chat là il est bien mais il est encore en anglais il est pas pour moi et ben non 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 il est pas pour vous si si il est pour vous parce que je vous disais je vous ai déjà dit ça plusieurs fois d'ailleurs que moi je suis une grosse bille en anglais moi à part dire my flowers are beautiful hein et ben voilà voilà je sais pas et j'ai longtemps tricoté que des patrons français à cause de ça parce que ben non 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 l'anglais c'était pas pour moi et puis quand je voyais quand même tous les patrons qui existent en anglais enfin vous voyez toutes qu'il y en a beaucoup plus en anglais et puis ben il y a un moment on n'a pas le choix quoi il faut s'y mettre et je me suis beaucoup aidée du site tricotin.com pour pour faire des traductions ils proposent des lexiques ils proposent de tout et voilà quoi il faut se lancer il faut y aller je pense alors c'est une idée qui me vient comme ça l'idéal peut-être peut-être c'est de prendre un patron gratuit un truc gratuit où il y a anglais et français et d'essayer de comparer de voir les traductions enfin de voir de lire en même temps l'anglais et le français voilà ça peut peut-être donner des idées mais déjà il faut savoir que toutes les techniques enfin les termes maille en droit maille en verre augmentation machin enfin tout c'est toujours pareil et c'est même beaucoup plus simple que le français finalement voilà il faut se lancer il faut vraiment pas avoir peur alors je ne suis pas une pro loin de là mais si vous avez un souci si je peux vous aider demandez-moi quand même peut-être que sur un malentendu j'arriverai à vous aider voilà mais j'y suis arrivée donc vous pouvez y arriver voilà et il faut il faut pas avoir peur moi j'ai jamais eu peur de rien vous voyez vous voyez où enfin je veux pas me faire des fleurs mais j'ai appris tout toute seule à tricoter toute seule ma mère elle tricotait pas je connaissais personne qui tricotait moi la première fois où je suis allée dans une boutique au bourre à côté ça se faisait encore dans le temps ils vendaient un magasin fil d'art la boutique elle était grande comme ma salle de bain et et voilà j'ai acheté une pelote une paire d'aiguilles et puis j'ai appris toute seule toute seule et voilà voilà d'où j'en suis maintenant je sais tricoter je sais faire des modèles sans aiguilles sans aiguilles bah oui évidemment sans non en aiguilles circulaires sans couture mais ça c'est un truc on m'avait dit ça au début mais non 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 j'aurais jamais fait ça après j'ai appris à filer de la laine j'ai pris de la laine sur le mouton directement j'ai fait toutes les étapes et maintenant j'arrive à la filer teindre machin tout jusqu'à la tricoter j'ai fait ça j'ai voilà j'ai tout fait j'ai tout appris et puis voyez maintenant où j'en suis je suis teinturière donc n'importe qui est capable voilà parce que moi je suis vraiment pas plus douée que d'autres bien au contraire et franchement non 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 faut pas avoir peur dans la vie faut pas avoir peur faut se lancer voilà sinon on y arrive pas voilà faut jamais avoir peur moi j'ai jamais peur je fonce et puis si on se plante et ben on apprend des choses quand on se plante voilà bon t'as beaucoup parlé là oui 20 minutes il est grand temps que t'arrêtes parce qu'il n'y aura plus assez de las parce que alors maintenant je charge je mets sur youtube de mon ordi ça va ça ça va mais par contre c'est le mince le montage qui est arrivé au lundi mardi j'ai tout le temps peur que ça foire et que ça va jamais jusqu'au bout donc là je m'arrête et puis voilà bon stop je vous dis plus rien et puis je vous reparle demain allez salut coucou on est mardi il fait beau il fait froid mais il fait beau qu'est-ce que j'ai à vous dire de beau aujourd'hui hier et ben hier j'ai teint vous voyez j'ai du j'ai du boulot de de mise en écheveau j'ai commencé attendez je vous ai laissé ouais 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 j'ai commencé mon mon ur nurmilintu ouais c'est ça alors je vous montre voilà j'ai pris le coloris la mer quand il fait pas beau que j'ai bobiné hier et j'ai commencé ça donc il se commence par la pointe voilà alors pour l'instant bon pour l'instant je pense que ça va rester comme ça c'est tout simple on commence par la pointe et je le dis parce qu'il est gratuit donc voilà on augmente on augmente d'un côté on diminue de l'autre par contre j'ai pris la version française évidemment hein c'est bien et ben je comprends s'il y en a qui qui n'ont pas réussi déjà dès là déjà dès le début monter 4 mailles non ben non 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 ils mettent de monter 4 mailles après je vais vous montrer parce que j'ai fait les corrections ils mettent de monter 4 mailles et après ils mettent une maille endroit ça c'est une augmentation la T2X une augmentation tricoter à l'endroit jusqu'à la fin je vois à l'envers jusqu'à la fin du rang voilà c'était ça qui était écrit et rang numéro 2 c'était écrit une maille endroit deux mailles ensemble et une maille endroit alors déjà ça colle pas du tout alors déjà ça colle pas du tout parce que si on monte 4 mailles voilà donc on monte 4 mailles on est censé monter 4 mailles on fait une maille endroit on augmente et on tricote jusqu'à l'endroit donc on a 5 mailles vous êtes bien d'accord 4 plus 1 égale 5 après on est censé faire une maille endroit deux mailles ensemble une maille endroit là ça va encore mais après ça bug ça va plus mais pourquoi j'ai dit ça moi en fait ça fait une augmentation ça ça n'allait pas pourquoi j'ai vu ça on dit je coupe bref j'ai vu que ça n'allait pas parce qu'après quand on est arrivé au rang 3, au rang 4 ça n'allait pas bon ce que je me suis dit et comme quoi l'anglais c'est important j'ai pris la version anglaise et là ils disent pas du tout la même chose ils disent qu'il faut monter 5 mailles déjà donc on monte 5 mailles et après le rang 1 on fait une maille endroit une augmentation après on fait endroit jusqu'aux 3 dernières mailles on fait 2 mailles ensemble une maille endroit voilà le deuxième rang c'est tout à l'endroit et on s'arrête que je vous dise pas de bêtises voilà jusqu'à 2 mailles avant la fin et là on fait une augmentation et une maille endroit et on répète toujours ces 2 rangs là ceux que j'ai mis là jusqu'à effectivement à avoir 79 mailles voilà alors déjà je me suis dit bah oui il y en a qui m'ont dit bah je comprends pas le châle bah oui c'est normal déjà dès le début ça bug donc vous voyez comme quoi ça peut servir un petit peu de bah d'avoir bah de voir l'anglais quoi parce que là la traduction française est complètement à côté de ses pompes quoi enfin bon je suis pas allée plus loin j'espère que le diagramme ça va bien coller on va voir de toute façon sinon je vais reprendre ma version anglaise hein on va voir donc voilà voilà ce que ça donne alors je l'ai fait en aiguille numéro 4 c'est super souple c'est super doux c'est super beau une petite bordure toute simple regardez donc là ça fait propre en fait comme bordure ça fait ça fait propre là ici on a notre côté nos côtés d'augmentation que je vous montre regardez ça fait des petits des petits à jours des petits jours là et tout c'est c'est super beau quoi voilà euh donc ça ça c'est oh mais oui bah oui 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 bah je suis oui bah fais le con le gars à la poste voilà bon bref sinon il faut que je vous parle du châle que je voulais faire que je voulais créer je vous avais dit au fil des vlogs je vous ai dit oui je suis en train de créer un châle j'avais bien la forme en tête sauf que plus je le fais moins il me plaît jusqu'à le j'ai eu le déclic hier soir quand j'ai commencé celui-là en aiguille 4 moi je le faisais en aiguille 3,5 mon châle et ça va ça va ça va mais c'est pas aussi souple évidemment que le 4 et de toute façon ça faisait un moment que je me posais la question à savoir la forme c'est la forme que je voulais mais en fin de compte ça va pas ça va pas le point le point il est très très bien c'est pas le problème du point le point il est super sauf que faire un châle entier dans ce point c'est franchement chiant parce qu'il n'y a pas un moment où on on va pas dire qu'on se repose mais il est très long il est très long donc je vais l'arrêter je l'arrête et je vais en recommencer un autre du coup je vais pas faire exactement la même forme et je vais faire plus de parce qu'en fait bon je vous le montre je vous montre ce que j'avais fait voilà j'avais commencé ça voilà alors que je vous le montre de plus près c'est un joli point voilà c'est un très joli point je vais le reprendre ce point mais je ne vais pas faire que ça parce que franchement c'est que des mailles croisées en droit comme en vert tout le temps et ça avance pas et puis plus ça va plus la forme regardez donc là je me disais je vais aller comme ça et quand je vais être à la moitié de l'écheveau je vais diminuer oui oui bah ouais ouais mais non plus ça va moins ça j'ai envie d'un truc avec plus de texture et puis c'est pas la peine peut-être que j'en referai un plus tard dans le même style mais je ne peux pas continuer quelque chose qui ne me plaît pas c'est pas possible donc j'arrête là et de toute façon je vais en refaire un autre mais voilà en le faisant en fait j'ai appris que je ne veux pas rester sur juste ce motif il est trop il est ouais voilà c'est trop long à faire alors j'avais fait une petite bordure qui était vraiment sympa aussi où il y avait une petite torsade et les petites nopes et très peu les nopes et toutes petites voilà voilà donc la bordure elle était pas mal non plus que je vous montre ça de plus près elle était pas mal non plus par contre c'était peut-être pas forcément la laine adaptée parce que du coup on voit mal voilà j'avais pris une laine à speckle alors ça c'est le pétale de lisse rose si vous voulez voilà oui je ne vous le dis même pas mais vous voyez ce que ça donne une fois tricoté le pétale de lisse rose c'est un rose pâle avec des speckles il y a du rose et du violet les roses plus ou moins foncées je crois qu'il y a du rouge aussi ouais il y a un peu de rouge voilà donc effectivement ça donnait pas mal mais non 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 c'est pas ça que je veux c'est plus ça que je veux c'est plus ça que je veux en tout cas donc je vais repartir carrément sur autre chose voilà sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui j'ai pas mon cahier ah bah il est là il est posé sous la tablette mince c'est pas grave voilà il fallait teindre oui oui donc j'ai préparé tout pour faire de la teinture je vais reteindre de l'encre bleue je vais reteindre du camouflage et il y a quoi à l'écrit là mimosa oui parce que ma teinture jaune elle est arrivée ça y est donc je vais reteindre du mimosa et c'est pour ça je l'ai remis en je l'ai remis en sur mon site je l'ai remis dispo parce que voilà il est aujourd'hui c'est bon ça sera bon demain et voilà et puis j'ai tout ça à bobiné et je voudrais refaire un petit peu de sac donc voilà ce que j'ai à faire pour aujourd'hui c'est pas mal sans compter que comme tout le monde on a toute notre vie à la maison de plein de choses à faire un petit peu tard là quand même pour mettre ce que je veux faire je veux faire une potée un truc avec des choux des choux de la saucisse des carottes machin mais je vais préparer ça mais ça sera plus pour demain parce que là pour ce midi ça fait un petit peu juste voilà du coup je ne sais pas ce que je vais faire pour ce midi mais c'est pas grave on va bien trouver quelque chose il y a plein de trucs à manger chez moi et puis voilà et ben sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire je n'ai pas avancé mon pull mon ordic night sweater j'ai pas retouché à ma soque blanque parce que hier du coup quand j'ai commencé ça je ne me suis plus arrêtée je voulais absolument faire la section parce qu'il est par section il est par section donc là on fait la partie il y a la première partie la deuxième partie qui est le diagramme de dentelle après partie 3 du point mousse partie 4 dentelle partie 5 point mousse partie 6 dentelle et la dentelle c'est ça je vous redis je me permets de le montrer il est gratuit donc voilà c'est ça je vais voir si ça ne bug pas et puis sinon je reprends le modèle anglais c'est pas grave mais si vous avez un souci enfin pour celles qui m'ont dit ouais je veux bien une explication parce que je n'arrive pas avec ce châle ça part peut-être déjà du début déjà au début il y a un bug peut-être après si vous avez trouvé le même bug que moi et que plus loin ça bug je sais pas j'y suis pas encore aujourd'hui je voudrais ce soir je voudrais au moins finir ma partie 1 et le temps qui me restera enfin quand je dis le temps qui me restera parce que je tricote le soir et si c'est pas l'heure de la dodo bah je vais tricoter encore je vais faire ma soque blanche ou mon pull parce qu'il faut qu'il soit prêt le pull il faut qu'il soit prêt le 25 décembre c'est là que il y a la fin du cal voilà et puis bah celui-là aussi il faut qu'il soit prêt pour le 24 décembre parce que c'est pour ma maman et puis je vais j'attends un tout petit peu mais je vais commencer le 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 perfect blend de Casapinica voilà bon et bah moi je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée salut coucou tout le monde on est vendredi il fait un temps tout pourri dehors c'est nul euh voilà alors bah ouais et j'ai mis aujourd'hui mon chat je voulais je vous en avais jamais parlé de celui-là c'est le Earthstar attendez j'ai tout mis ça sur mon téléphone exprès le Earthstar de Nîmes Tisdil alors enfin bref j'ai encore certainement dit n'importe quoi je vous écris tout dans la barre en dessous je l'avais fait avec de la laine que m'avait offert ma copine Françoise euh je pense pas qu'elle regarde mes vlogs mais euh voilà elle m'avait envoyé deux échevaux et j'ai réussi à faire ce chal avec deux échevaux regardez alors il est pas très très facile à porter enfin euh on le met sur les épaules les épaules on va dire on peut pas le mettre vous voyez comme ça si ça se fait mais j'aime moins voilà je le porte à la maison comme ça et même oui si dehors mais moins autour du cou quoi alors contrairement à ce qu'on peut croire il est pas si compliqué que ça il est en je crois qu'il est en français en plus en fait il se débute là et euh bah voyez c'est simple en fait c'est des c'est des mailles tors bah comme des torsades enfin ouais ça part en torsade quoi voilà enfin oui c'est des torsades parce qu'il y a des points vous voyez ça fait voilà donc il y a une une couleur principale qui devait être la bleue la secondaire qui devait être la violette je sais pas trop il y a tout un jeu de mailles en fait donc c'est des répétitions vous voyez c'est des panneaux de répétition on voit bien voilà donc il était magnifique il était super intéressant à faire ce chal là et puis après on part sur du point mosaïque alors faut vraiment faire gaffe à tout vraiment franchement et et donc là on finit sur une dentelle et oui c'est vrai j'avais rajouté de la laine que j'avais teint moi-même parce que j'avais eu peur de pas en avoir assez et il me semble que j'avais bien fait parce que parce que j'aurais peut-être été à court donc voilà le beau chal que je ne vous ai jamais présenté ça je suis sûre il est super beau super beau j'avais adoré le faire et je porte mon cardigan mon astère cardigan de Marie-Amélie voilà ça vous le connaissez déjà celui-là voilà voilà pour ce que je porte je vais remettre ça sur mes épaules parce qu'il fait pas très chaud quand même et puis c'est tout tout au travers là-dedans pas grave je m'en fous j'ai ma propre bon voilà j'ai fini hier j'ai fini ma partie 1 de mon chal de mon urmilintu donc voilà voilà d'où j'en suis j'ai fait tout ça voilà donc voilà comme je vous ai expliqué hier j'ai fait les rangs que je vous disais jusqu'à avoir 79 mailles point mousse la mer quand il fait pas beau toujours pareil aujourd'hui c'est le ciel quand il fait pas beau et là je suis rendue je vais attaquer la partie 2 donc la partie dentelle donc je vous dirai lundi si ça a bugué quelque part ou quoi je sais pas je l'ai pas regardé encore je sais pas du tout voilà sinon hier hier j'ai teint ce matin j'ai teint et voilà puis j'ai commencé à bobiner des trucs parce que j'avais plein de trucs tout ce qu'il y a encore là à faire derrière j'ai rien fait en fait et là je commence à bobiner après je vais étiqueter mais voilà pour l'instant voilà donc il y a un peu de tout il y a la fête de Noël là coloris fête de Noël que j'ai fait pour les fêtes mais que je vais certainement garder après parce qu'il vous plaît bien là on a le argile taché voilà et là on a des couleurs que j'ai mis dans mon dans le truc que je vous montrais là le kit Mérinos des couleurs le kit de 12 couleurs je sais plus je sais plus le nom bleu ciel je crois tulipe blue jean petite pensée pas sûr mais de mémoire ça doit être ça voilà bon il y a encore tout vous voyez il y a du jaune il y a tout ça voilà je prends il y a là et puis il y a là aussi il y en a encore là parce que ah bah je vais vous montrer attendez j'ai commencé à teindre doucement j'ai commencé à teindre de la sport bon j'ai plus qu'à la mettre en écheveau j'ai fait un souris voilà que je vous montre comment qu'elle est toute belle ma laine voilà donc c'est du 262 mètres pour 100 grammes et pour un pull d'hiver c'est top quoi alors voyez comment je change tout le temps d'avis parce que bah peut-être qu'après le nordic night sweater je vais peut-être me faire un truc comme ça je sais pas j'hésite j'hésite parce que j'ai tellement de trucs en tête que je sais pas je voulais je voulais pas faire mais là je m'étais dit bah si quand on aura mais le temps passe vite en fait et ça y est elle est arrivée la sport et voilà et je voudrais la tricoter mais elle est vachement douce elle est encore plus douce je trouve que ma fingering je trouve et donc voilà voilà ce que j'ai à faire j'ai tout ça à bobiner aujourd'hui et puis je vais refaire un coup de teinture ce soir j'en ai fait ce matin j'en ai fait bah 12 j'ai 4 gamelles et il va falloir que je vois autrement parce que j'avais pas prévu bah teindre autant en fait donc je me débrouille pardon avec mes 4 gamelles et puis ma cuisine j'avais pas prévu faire autant et donc là bah là je vais teindre ce matin et puis ce soir ça va être refroidi je vais en refaire une tournée de 12 et parce que parce qu'en fait ce week-end je veux vraiment rien faire comme mon mari m'a dit oui comme tous les week-ends ouais bah oui non mais là si 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 il faut que vraiment que j'essaie de de couper un petit peu de pas faire de teinture et de faire que du tricot et voilà et puis c'est tout parce que je dis ça et à chaque fois je fais donc voilà donc c'est tout aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire juste ça j'ai continué ma petite socle blanche hier soir parce que l'heure du dodo elle était pas arrivée quand j'avais fini ça voilà et puis et puis c'est tout et puis ce soir et bah je vais essayer enfin je vais essayer non je vais commencer je vais commencer ma partie 2 et puis puis avancer ce week-end avancer mon Nordic Night Twitter aussi alors je vais pas vous dire que j'aimerais finir le corps parce que c'est juste impossible mais j'aimerais finir le corps voilà impossible impossible voilà bon bah allez à lundi coucou on est lundi euh bah je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end j'ai bien avancé j'ai pas fini mon pull mais 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 il est super bien avancé il est pas fini mais vous voyez j'ai fait tout ça et je suis rendue aux côtes j'ai 5 cm attendez si j'allume est-ce que ça va être mieux bon j'ai 5 cm de côte à faire et après c'est fini je rabats je dois en être à je sais pas j'ai pas de truc là je dois en être à 3 à peu près je l'ai essayé bon bah vous voyez une fois bloqué et tout il m'arrivera ah bah attends recule 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 voilà il sera il sera de bonne taille il arrive mi-hanche moi j'aime bien j'aime bien quand c'est comme ça attendez ma chaise elle est partie voilà donc voilà 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 ce que j'ai fait ce week-end euh donc après je vais attaquer les manches avec un autre motif comme ça mais un petit peu différent dans le bas des manches voilà j'ai fait ça j'ai fini de tricoter ma socle blanche aussi je vais l'atteindre aujourd'hui je sais pas trop comment encore et euh là elle est dans le vinaigre depuis hier soir enfin dans l'eau vinaigrée depuis hier soir et je vais l'atteindre tout à l'heure donc euh voilà ce que j'ai fait mon châle mon myr mon myr mon ur milintu il a avancé alors j'ai mis un un beau machin un beau ça j'avais honte quand même j'ai mis un beau petit anneau marqueur mais en fait je m'en sers juste pour me montrer le devant du derrière je m'en sers pas pour il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de contre d'anneau marqueur sur ce sur ce châle donc je m'en sers juste pour mettre le devant du derrière alors voilà où j'en suis voilà d'où j'en suis donc je vous rappelle juste la section 1 qui faisait qui partait d'ici qui allait jusque là après la section 2 c'est une section de dentelle alors moi je n'ai rien trouvé de compliqué si vous avez des soucis demandez moi où vous avez bloqué mais moi le seul truc que j'ai vu qui allait pas c'était vraiment au niveau du début je cherche un truc pour vous montrer derrière le seul truc qui déconneit je trouvais que c'était vraiment au niveau du début où il y avait un bugage enfin dès le début des mailles quoi mais c'est tout bon je cherche là est-ce que je vais trouver un truc ouais c'est pas un écheveau voilà voilà bon bah c'est une jolie petite dentelle en fait on voit mal mais elle est belle on voit mal oh ça semble être mousse oui bon bref j'ai fait la section 2 ah bah tiens comme ça bah voilà voilà la section 2 qui est une section de dentelle et là je suis en train de faire la section 3 qui est juste une section plein mousse aussi et je sais pas d'où j'en suis mais je vais m'arrêter quand j'aurai 105 mailles sur mon câble en faisant une augmentation tous les deux rangs voilà donc j'en suis là ce week-end j'ai fait ça ouais c'est tout j'ai rien fait j'ai patin j'ai rien fait j'ai réussi voilà j'ai réussi à rien faire j'ai que tricoté j'étais contente sinon je vous ai pas montré mon ma déca ma sport oh j'en veux avec la déca mais ce n'est pas de la déca c'est de la sport je l'ai fin je l'ai bobiné donc ça c'est le coloris souris que je vous ai montré bah vendredi ou jeudi je sais plus en poids chevaudé mais là on voit un gris mais c'est pas gris en fait c'est bleu enfin si 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 c'est gris mais c'est pas le gris qui revient le gris que vous aviez ici t'es un ça fait quoi ah c'est mieux c'est mieux le gris que vous aviez quand je vous ai montré vendredi c'était mieux ouais ça fait ça c'est ça c'est pas facile si c'est ça quand même c'est un peu plus bleu en vrai mais c'est un gris ça reste un gris donc bien nuancé et ben c'est vachement doux en plus ouais c'est ce que je vous disais par rapport à ma fingering qui est douce là c'est encore plus doux je trouve alors je vais en reteindre aujourd'hui une nouvelle couleur je ne sais pas encore ce que je vais faire comme couleur je pense que là je vais me diriger je pense attendez parce qu'une fois que je suis en face de mes gamelles des fois ça change tout je pense que je vais me diriger vers un rose très pâle très clair je pense je ne sais pas et sinon je vais faire aussi de la fingering dans le même ton je voudrais faire un rose très très pâle très clair est-ce que je mets quelques speckles je ne sais pas pour avoir l'effet pétale de lisse rose mais encore plus pâle que ça je voudrais je ne sais pas je ne sais pas encore je vais voir ce que ça donne est-ce que j'en mets est-ce que je n'en mets pas je ne sais pas on va voir en tout cas voilà je suis super contente je suis super contente de ma laine sport voilà donc aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire donc je vais teindre j'ai tout ça là tout ça là le tas là qu'il y a là à bobiner non pas à bobiner à mettre en écheveau que j'ai éteint bah la semaine jeudi et vendredi quoi donc oui 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 vendredi si si vendredi tout a séché et puis là voilà c'est sec et puis donc il y a de tout il y a du camouflage il y a de l'encre bleue il y a du souris il y a du en sport et en fingering il y a du la mer quand il ne fait pas beau il y a du café crème et c'est déjà pas mal voilà c'est tout cet après-midi aussi voilà je ne vais pas travailler chez mes patients comme d'habitude le lundi je n'y vais pas parce que au collège il y a des cas Covid des cas contacts donc ils ne sont pas malades mais voilà ils sont positifs donc nous ça va mais je ne préfère pas prendre de risques donc je reste chez moi et je ne vais surtout pas voir les gens voilà rien du tout mais par précaution parce qu'on peut être positif et ne pas être malade donc par précaution je reste chez moi et j'irai faire le ménage et bien quand il n'y aura plus rien voilà enfin je ne vais pas attendre non plus la pauvre elle va être malade si ça me paraît qu'elle est dégueulasse non non et voilà et puis sinon je vais reprendre je ne vous abandonne pas je vais reprendre mon chat je le reprends je le redéfais et je le refais différemment mais pas différemment enfin il va avoir la même forme à une vache près il va avoir la même forme mais le motif va légèrement changer parce que c'est trop chiant voilà mais je ne vous abandonne pas je le fais je m'y remets cet après-midi de toute façon tout est dans ma tête j'ai plus qu'à noter et j'aime bien en même temps en fait le rang que enfin je ne sais pas comment elles font les designers en fait est-ce qu'elles font tout sur papier et qu'après elles font sur directement en vrai sur le tricot mais moi j'ai besoin de faire les deux ensemble en fait je fais un range-le-note je fais un range-le-note je ne fais pas l'inverse je ne fais pas un écrit et j'essaie après non je ne fais pas ça je ne fais pas comme ça en tout cas enfin pour celui-là je n'ai pas fait comme ça mais je vois à peu près quand même où je vais avant je ne vais pas comme ça en me disant écoute tu vas voir ce que ça donne non 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 je vois un petit peu ce que ça donne dans ma tête et après j'y vais mais on va voir on va voir ce que ça fait voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui je vais essayer de coudre un petit peu il me reste il me reste un sac comme ça à coudre qui est déjà en ligne mais il m'en reste un à coudre et puis et puis voilà et puis mes petits sacs de Noël il me reste quelques-uns aussi à coudre mais c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout et puis et puis voilà et demain matin je vous retrouve très tôt comme tous les mardis matins avec une lumière toute pourrie pour pouvoir mettre mon vlog dans la journée voilà bon bah allez à demain bon voilà on est mardi dernier jour du vlog il est 8h même pas en fait j'attends que ma fille parte à l'école pour pouvoir tourner sans qu'il y ait trop de vie dans la maison tout le monde dort mon corps c'est normal les boisses de nuit c'est un mal qui dorme voilà hier j'ai fini mon pull je vous montre ça bon il n'y a pas grand chose de différence il n'y a pas grand différence par rapport à hier je l'ai essayé il me va impeccable je pensais qu'il était un peu grand je me suis dit mais non ça va ça va je suis habituée à faire des trucs assez près du corps et là bon il n'est pas près 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 du corps mais il n'est pas il n'est pas ça va ça va c'est très bien voilà vous avez une couleur dégueulasse la lumière ça ne va pas du tout mais voilà donc j'ai fini en côte bon bah c'est simple oui j'étais avec mon chat j'étais avec mon chat et d'épaule de chat et c'est pas grave il y en a d'autres donc voilà le corps il est en 3,5 et j'ai pris des aiguilles 3 pour faire les côtes et puis les rabattes voilà donc je vais attaquer les manches je ne sais pas quand parce que je voudrais finir mon urmilintu aussi donc je ne sais pas je vais voir je vais voir je vais réfléchir j'ai fait ça j'ai ouais j'ai fini tout en fait hier donc j'ai attaqué une socle blanche j'ai commencé une nouvelle socle blanche parce que j'ai fini la mienne j'ai fini celle-ci enfin j'ai fini j'ai tant regardez je suis contente je suis contente de moi regardez voilà bon vous avez une couleur pas terrible en vrai elle est rose rose bonbon même et puis c'est écrit en violet voilà voilà donc elle est en vente sur le site voilà voilà je suis super contente j'étais j'ai dit oh t'écris bien pour une fois c'est pas mal voilà j'étais toute bonne voilà voilà donc aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à faire j'ai noté mon truc ah j'ai pas noté qu'il fallait que je prenne rendez-vous chez la coiffeuse parce que ça commence à pousser ouais j'ai des trucs à faire à la maison machin j'ai ma laine à rincer en bas j'ai fait hier j'ai fait alors oui donc avec ce rose-là j'ai fait des écheveaux en fingering en le même rose un beau rose un beau rose bonbon parce que en fait je vous disais que je voulais un rose pâle bon bah voilà un rose pâle à donner un beau rose bonbon et du coup après j'ai fait de la de la sport et là j'ai vraiment voilà tout diminué mes dosages et j'ai un beau rose pâle tel que je le voulais je suis contente voilà vous pourrez aller voir sur la boutique ça sera mis on est mardi ça sera mis mercredi sûrement cela c'est pas c'est encore dans la gamelle donc faut le temps que ça sèche et puis que je prenne mes photos et que je mette ça mais voilà j'ai un beau rose pâle bien doux je sais pas comment je vais appeler tout ça encore mais les idées me viennent en fait je dis c'est pas facile mais faut pas chercher en fait faut prendre la première idée qui te vient et puis paf voilà ça sera ce nom là et puis c'est tout bon sauf quand c'est trop foireux il y a des noms on peut pas mais voilà quoi bon et ben voilà je vais clôturer ce vlog parce que parce qu'il faut pas trop long c'est surtout pour le montage et puis après la mise en ligne ça va à peu près ça mais maintenant mais le montage c'est compliqué comme voilà ma tablette est rame voilà bon voilà bon ben je vous remercie toujours comme d'habitude tous et toutes d'être aussi nombreux à me suivre à me voilà à regarder voilà j'apprécie beaucoup vos commentaires vos même vos vues en silence sans que vous ne mettez rien mais vous regardez et voilà c'est super sympa je remercie tout le monde voilà bon et ben je vous dis au revoir et puis paf la semaine prochaine salut